Les papillons dans le ventre, le cerveau en ébullition, les yeux rivés sur la pelouse sous l'Ossai Stadium. Dans un instant va commencer la finale de cette Coupe du Monde. Bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez-vous planétaire. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. On entre dans une zone à haute intensité émotionnelle. Une finale de Coupe du Monde, c'est le moment où tu as le corps qui s'accélère, les jambes qui ramollissent, même les cheveux, ils s'arrêtent des poussées. Ça y est, on y est, c'est le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Kingsley Coman sur le côté, il a du champ. Foil l'a effacé sans aucun problème. Le ballon est contré. Le ballon pour Kylian Mbappé. Tire contré, c'est bien défendu. L'attaque s'arrête là, c'est capté par le gardien. Les titulaires côté français, les voilà dans le but. Hugo Loris, Kimpembe avec Varane en défense centrale. Aurélien Chouameni sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et enfin, Karim Benzema pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. On parle, on parle, mais attention, qu'est l'occasion ? Oui, joli réflexe. Le corner bien tiré. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Attention, grosse occasion. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Le ballon est sorti, corner à suivre. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Quel arrêt, quel réflexe ! Avoue, pourtant, comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. Un corner qui est bien ajusté. Ballon mal dégagé, la défense reste en danger. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Rabiot. Ballon pour Benzema. Et la passe dans le dos de la défense. Et oui, voilà les bleus ! L'équipe de France marque le premier but de cette finale. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond de filet. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie, donc. Mané ! C'est sur la barre, c'est pas fini ! Et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon. Et ça lui rend bien servi ce petit coup de main pour mettre fin à cette offensive. On a cru à l'égalisation sur cette action, mais c'est le cadre qu'il renvoie. Ça se joue en millimètre. Aurélien Choumeni, attention à ce ballon dans la profondeur. Tout en technique, ce ballon piquet n'atterrit pas au bon endroit. Nous y avons cru, mais quelle vista quand même ! Sacre justesse de pied, malheureusement, manque de réussite. Pas sûr que le ballon ait franchi entièrement la ligne. D'ailleurs, la goal line le confirme. No goal ! Transversale pour bouger la défense adverse. Mané ! Mais non ! Sans danger, finalement, ce tir. Le ballon pour Mané. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. On a tapé la frappe ! La frappe contrée sans soucis. Et l'arbitre a dit que le corner est clairement la place pour marquer un autre but. C'est joué court. Le centre-dévié, ça méritait plus d'application. Et encore, un corner à tirer. L'équipe tente une combinaison. Avec Kylian Mbappé. Benzema ! Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Le contre est possible. Et la défense peine à revenir. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Et le ballon est finalement intercepté. Et Coman reçoit le ballon. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la nuit-temps. Et là, c'est bon. et c'est reparti pour cette finale de coupe du monde le coup d'envoi de la deuxième mi-temps coman et belle passe en profondeur Karim Benzema passons Kylian Mbappé et voilà un ballon parfaitement capté Mané voilà une bonne défense Antoine Griezmann à la réception et c'est encore pour Mbappé très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux avec Kylian Mbappé et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse et bien vu ça le ballon en profondeur et le bon retour défensif ça pouvait être dangereux et le ballon rendu à l'adversaire suite à ce dégagement et c'est intercepté ça Garandaga à la réception attention pour égalité et but voilà l'égalisation cette finale tient toutes ses promesses et le spectacle promet d'être grandiose Et oui, c'est un match qui grandit, qui fructifie cette compétition. Incroyable, cette égalisation. Et encore une fois, si tu ne réduis pas la distance avec le centreur, tu te retrouves dans cette situation. Le centre du deuxième poteau est réussi. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Attention, pour mener au score peut-être ? Il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste, là, c'est sorti. Changement pour l'équipe de France. Elle n'est pas bonne cette relance. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Antoine Griezmann à la récession. Goal ! C'est fait ! Le but important ! Le but pour prendre l'avantage ! Quelle finale ! Et quelle invention ! Si après cette inspiration, cette intuition, vous n'êtes pas dans l'extase, mettez le pyjama et allez vous coucher, monsieur et dame. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé sur cette action. Comment c'est possible d'avoir presque toute la défense et que personne n'arrive à alloigner le danger ? Il faut y aller, s'imposer. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Number 7, Antoine Griezmann. Et ça joue sur Ismaël Assar. Oh, il s'est bien servi. Et oui, le nouveau but ! Pas le temps de respirer dans cette rencontre ! Nous voilà à égalité ! Tout est à refaire ! Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien. Le jeu reprend, le score est de parité, plus de plus partout. Et la passe est complètement ratée. Un bon contre à jouer, peut-être. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Et oui, but ! Encore un ! Un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile. Et elle est belle. Et le bombas, ils viennent nous mettre. Ça va tellement vite qu'il n'y ait personne qui ne peut intervenir au Saint-Apulé. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour le but. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Le tir de Griezmann ! Ah, la frappe est contrée. Encore un tir contré, il est partout. Et il pensait réussir le doublé mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ça continue avec Lucas Hernandez. Théo Hernandez qui cherche l'espace. Oh, la bonne parade ! Et peut-être une chance d'égaliser une extrémiste à d'être ce corner. Corner. Idriss Agueil. Elle n'est pas allée au pied. Il faut prendre un risque maintenant. C'est Versagio Mane. Le titre ne peut plus leur échapper. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient conclure un bon mouvement. 4 buts à 2 au tableau d'affichage. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Ballon pour Antoine Griezmann. Attention, l'occasion pour revenir. Oh, il fallait intervenir. Ballon pour Antoine Griezmann. Pélcema. Le poteau. Ballon toujours en jeu. Et le but, dans les dernières minutes de jeu. L'écart est réduit. Il reste une poignée de secondes pour y croire. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. La finition de volée est parfaitement... C'est terminé. Champion du monde, ils sont, oui. Champion du monde. Vous vous rendez compte comme c'est bon. Et il y a eu les doutes. Il y a eu les interrogations. Il y a eu parfois des déceptions. Mais aujourd'hui, c'est la libération. C'est le plus beau titre de leur carrière. C'est le moment d'une vie, ça. C'est plus qu'une libération. C'est une extase footballistique. Une jubilation existentielle. Il n'y a que la Coupe du Monde pour nous faire vivre cette fusion émotionnelle. Elle est là. La Coupe du Monde qui nous fait rêver depuis qu'on est gamin. C'est un grand moment pour tous ces joueurs et pour toute cette nation. Un sport collectif, il n'a rien au-dessus d'un modèle de football. En termes d'émotions partagées, des joies collectives, c'est unique. Et voilà, ils sont champions du monde. C'est officiel. Ils brandissent le trophée. Cette communion, ce bonheur partagé, cette joie démesurée. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est pour ça qu'on le célèbre. C'est pour ça qu'on aime le football.